Musique Madame, Messieurs, bonsoir. Une résine synthétique miracle sans l'inventeur prétend qu'elle réduit l'usure des moteurs à explosion. Une résine de synthèse pour limiter l'usure des parties métalliques d'un moteur. Le produit, bientôt disponible en Nouvelle-Calédonie, est l'oeuvre d'un inventeur français. Explication, Patrick Cahier et Philippe Roignier. Renan Biro est tombé dedans tout petit, à savoir la potion magique de l'invention. C'est son grand-père qui avant-guerre a inventé le stylo bille avant de le vendre à Reynolds qui le cèdera au baron Bic. Son grand-oncle a mis au point l'extincteur à poudre, plus d'une cinquantaine de brevets dans la famille. Et lui-même s'étant lancé dans l'entretien de véhicules de collection, se heurte rapidement il y a une dizaine d'années à un problème. Les mécaniques trop longtemps au repos sont corrodées par les huiles devenues acides. Avec son oncle, il trouve une formule de résine souple qui va par électrolyse se coller sur les parois métalliques du moteur et supprimer les frottements. C'est ainsi que 70% de l'usure sera supprimée au démarrage. C'est la plus grande statistique de casse moteur. Par la suite, la consommation va évidemment considérablement diminuer puisqu'on appelle moins l'énergie grâce au fait que la friction mécanique diminue. Et enfin, sur le plan écologique, en ville notamment, et c'est là que c'est dans ce domaine le plus gênant, les émissions de monoxyde de carbone, de monoxyde d'azote, des HC, c'est-à-dire les hydrocarbures, seront réduites dans des proportions qui d'ailleurs ont été certifiées par les laboratoires officiels européens comme l'Utac et l'INRETS, comme vous le voyez, sur ce bidon prêt à l'emploi. C'est à l'ETFPA ce matin que nous avons testé deux véhicules, l'un sans traitement, à neuf, c'est le nom du process industriel, 100 000 km au compteur, les taux de compression de chaque cylindre sont très disparates. L'autre, le véhicule loué par Renan Biro et qui depuis près de 300 km a intégré le produit dans l'huile préconisé par le constructeur. Les taux de compression des 4 cylindres, inégaux il y a 5 jours, ont retrouvé leur valeur initiale. Visuels aussi les bougies prélevées sur chaque véhicule, à gauche non traité, à droite provenant du véhicule de location. Autre test, l'échappement, très nocif en monoxyde de carbone et gaz non brûlé pour une voiture courante, bien en dessous des valeurs conseillées pour le véhicule traité. Dans le monde, 2 millions de mécaniques utilisent cette technologie, c'est encore peu puisqu'elle est commercialisée depuis 7 ans. Ça ne fait partie que d'une toute petite équipe et comme vous le savez, entre le moment où l'on fait une invention, quand elle est majeure dans le domaine de la lubrification, il faut attendre des années pour que ce soit généralisé puisque les prescripteurs de cette technologie seront dans le futur les groupes pétroliers et les additiveurs. Ces prochaines semaines, un réseau de distribution du produit sera mis en place sur le territoire chez les professionnels de la mécanique. A Tahiti, cette technologie est utilisée depuis début 1998. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous être fidèles, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée et à demain.